Et quand ici ils ont été mis en garde par le feu, cela ne veut pas dire qu'ils seront dans le feu éternellement. Car comme l'a expliqué Cheikh Al-Athémin, il a dit qu'il y a une différence entre dire les gens de l'enfer, c'est-à-dire ceux pour lesquels l'enfer a été créé, qui sont les koufars, et dire ils sont en enfer. Ici c'est une mise en garde, c'est-à-dire qu'ils y passeront, et ils y seront châtiés à mesure de leur égarement, puis ils en sortiront pour entrer au paradis, car ce sont des musulmans. Donc tous les groupes qui font partie des 72 bagarre qui sont cités dans ce hadith, ce sont celles qui ne portent pas des croyances, des grandes bid'a' qui les font sortir de l'islam, comme par exemple Al-Bardiniya, ou bien Al-Rafida. C'est pour ça que certains alamahs ne considèrent pas les rafida dans ces sectes. Ils ont compté Al-Shi'a, ce que leur rafida n'est pas arrivé à un point de koufra, comme ceux qui aujourd'hui démontent le Qur'an, et qui adorent les imams en dehors d'Allah, et qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là ne font même pas partie des 73, ils sont en dehors de la umma qui a accepté le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils se prétendent de l'islam. Ou bien les groupes soufis qui exagèrent, donnent des pouvoirs aux saints, qui les adorent en dehors d'Allah, etc. En vérité, ils sont 72 et plus, c'est-à-dire qu'il y a des sous-groupes, et en réalité, chaque sous-groupe revient à un de ces groupes-mères, que ce soit Al-Khawarij, ou bien Al-Murji'a, ou bien Al-Qadari'a, ou bien Al-Rafida. Donc on verra tous les groupes rejoindre sur certains fondements un de ces groupes égarés-mères. dashboard Bet. Ok. Réalisé par Neo035